Salut ! Bienvenue devant ma bibliothèque à moitié vide, c'est d'une tristesse. Si tu es abonné à ma liste d'emails privés, tu le sais, mais en fait, on va déménager. Moi et ma petite famille allons quitter notre petit nid d'amour construit depuis, enfin construit, aménagé, amélioré, tendrement, depuis 2014. Et on prend toutes nos affaires et on change de maison. Et alors, c'est surexcitant comme projet parce que vraiment, c'est un projet qu'on attendait depuis longtemps et dont on s'est vraiment pris de passion et donc on a vraiment envie d'y être. Et en même temps, tu vois, ça nécessite que ma bibliothèque ait un peu plus... Elle est vide presque ! Là, tu ne vois pas, mais là, ici, je n'ai plus que ces livres-là. Au-dessus, il n'y a plus rien. Là, j'ai encore tous des livres... Alors, ces étrangers-là, ce sont des livres d'inspiration, des livres que j'aime feuilleter, il y a des livres de cuisine, il y a des livres de déco, il y a plein de livres. Je te ferai une vidéo un jour sur ces livres-là si ça t'intéresse. Mais vraiment, mes étagères se vident et ça me fait trop bizarre. Et je pense que la dernière chose que je vais déménager, ce sont mes journaux et mes tarots. Voilà. La vidéo d'aujourd'hui, elle est inspirée par un mail que j'ai envoyé à tous les membres de la liste d'email quotidien. Je ne sais pas si tu le sais, je ne sais même pas si je l'ai dit dans cette vidéo. Mais depuis janvier 2022, je me suis lancé un défi. C'est d'envoyer un email tous les jours à mon audience pendant les 5 jours ouvrables de la semaine. Le week-end, il ne faut pas non plus déconner. Mais ce sont des emails issus vraiment de réflexions que j'ai dans mes journaux, par rapport à du contenu que moi je consomme d'autre part, par rapport à des lectures que je peux faire, par rapport à des tirages, par rapport à des exercices que j'ai envie de proposer. Bref, c'est un peu des mails quotidiens pour avoir un lien plus important avec une partie de mon audience qui est vraiment super investie dans ce que je fournis. Et ça me fait plaisir. Et il y a quelques jours, eh bien, on a parlé d'un sujet vachement intéressant. On a parlé de l'esthétique dans le tarot. Et c'est un très vaste sujet, l'esthétique dans le tarot selon moi. Mais j'aimerais vraiment en faire une vidéo YouTube parce que j'ai envie de te montrer un petit peu comment j'ai évolué au niveau esthétique avec mes jeux. Parce que je pense que ça peut être très très intéressant que tu fasses l'exercice aussi de ton côté pour voir où tu en es au niveau de ton lien à ce concept d'esthétisme dans les jeux de cartes. Quand moi j'ai commencé mon trajet tarologique, c'est-à-dire quand je suis tombée dans la marmite et que j'ai plus pu en sortir, n'est-ce pas ? Depuis lors, je me suis intéressée au tarot de Marseille qui, disons-le, a une esthétique très particulière. On aime ou on n'aime pas l'esthétique du tarot de Marseille, mais il n'empêche que c'est l'image que moi j'avais du tarot avant de découvrir toutes les merveilles que l'on connaît maintenant. Et donc, c'est une esthétique que moi j'associais très fort à ce système. Donc on est sur une esthétique assez simple, avec des couleurs primaires, avec des traits... Voilà, enfin je veux dire, moi je pense que je suis capable de dessiner comme ça. Et je pense que si je donne cette carte à Sacha, ma fille de 5 ans, je pense qu'elle serait capable de reproduire plus ou moins à sa manière ce genre de dessin complètement. Donc, on a un esthétisme assez franc. Et est-ce que c'est quelque chose que je trouve esthétique ? Ben, ça c'est toute la problématique de cette vidéo. C'est que quand je me suis posée pour me demander, tiens, qu'est-ce que je trouve d'esthétique dans un jeu ? Que j'ai regardé ma collection de tarot et que je me suis dit, tiens, je vais probablement trouver un fil rouge dans les jeux que j'ai, etc. Sur l'esthétique du tarot. Et ben, figure-toi que non, pas du tout. De manière beaucoup plus générale, quand je pense à l'esthétisme dans mon quotidien, J'aime quand c'est beau, quand je considère que quelque chose est beau. Mais il s'avère qu'en fait, ce que je considère être beau et être inspirant à la vue, etc. Ah ben, c'est un mishmash, c'est un espèce de patchwork de plein de trucs. Et du coup, ben, c'est... Alors, je n'essaye pas de rentrer, de me forcer de rentrer dans une case de Ouh, toi, tu aimes les tarots sombres, étranges, dark, machin, et de n'acheter que ça. Non, si je trouve qu'il y a des tarots qui me plaisent esthétiquement Et qui ont un style qui diffère de ce que je pensais à la base être esthétique, Je vais me le prendre. Mais c'est vrai que j'ai des goûts esthétiques très, très vastes. Que ce soit en termes de tarot, d'art, de manière générale, je peux adorer un tableau Vraiment très abstrait, comme je peux adorer un tableau qui dépeint une scène médiévale. Enfin, voilà, je n'ai pas de background artistique, donc je ne vais pas utiliser les bons mots. Mais j'apprécie énormément de choses vraiment différentes dans l'art. J'aime beaucoup ce que fait tout le côté surréaliste. Ça, c'est vraiment un art, par exemple, qui me parle beaucoup, que j'aime bien. Mais encore une fois, je peux kiffer quelque chose qui est à son opposé. Donc vraiment, j'ai des, on va dire, des critères esthétiques très, très larges. Ça peut passer aussi par le côté décoratif de ma maison. C'est-à-dire que si tu rentres chez moi, tu vas avoir un aspect très reposant. Enfin, moi, j'aime beaucoup les maisons à l'aspect vraiment très reposant. Mon salon, il est, les murs sont couleur crème, les meubles sont blancs. Voilà, il y a quelque chose de très reposant, avec des espaces un peu dégagés, pas trop d'objets, etc. Tu rentres dans mon bureau. T'as vu mon bureau ? Il est rose pétant. Il y a des objets chinés partout. Il y a des bouquins partout. Il y a du matériel créatif partout. C'est un bordel chaotique et créatif que j'adore. Mais j'ai besoin que le reste de ma maison ne soit pas comme ça. Tu vois ? Et donc, j'ai vraiment ces plusieurs centres d'intérêt esthétiques, en fait. C'est pareil pour les vêtements. Les vêtements, c'est la même chose. Là, aujourd'hui, je suis en mode impératrice nerd, tu vois. Mon petit colis de perles, ma petite robe à pivoine. Demain, je peux taper un jeans avec des trous immenses. Mes converses et un pull à capuche. Et après-demain, je peux être habillée super classe, avec des talons, machin. Et en fait, j'aime tout. Esthétiquement parlant, ça me plaît. J'ai essayé de regarder un petit peu l'ensemble des jeux que je possède. Et je vais te montrer un petit peu les jeux que je considère comme étant esthétiquement plaisants. Ceux vraiment que je trouve beaux, en fait. Vu que je t'ai montré le Marseille, on va peut-être partir sur un autre système bien classique. On va partir sur le Rider-Waite-Smith. Personnellement, ce n'est pas des images devant lesquelles je vais m'ébahir. Mais je ne trouve pas ça moche. Tu vois, je trouve qu'esthétiquement parlant, c'est un jeu qui, personnellement, me convient. Je ne suis pas genre en admiration totale. Mais ça me convient. Et puis, je pense que ce sont des images qu'on voit tellement souvent dans toutes les ressources tarologiques, etc. que c'est sûr, c'est sûr qu'il y a un côté on s'y fait. C'est un peu comme ça avec le Marseille aussi. On s'y fait. C'est comme ça que c'est et puis c'est tout, en fait. Ouais, esthétiquement parlant, c'est comme ça que je le ressens, en tout cas. Évidemment, si je te sors le tarot du Tote. Alors là, c'est un greeny vintage. Il est magnifique. Alors là, 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 j'aime. Là, esthétiquement, c'est ma cam complète. Mais vraiment, moi, ce tarot, il m'envoûte. J'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Bon, le fou, je ne l'aime pas trop parce que je trouve qu'il fait peur, là. Et je n'ai pas envie que le fou me fasse peur. Mais sinon, généralement, c'est un tarot qui me plaît dans l'esthétique. Il y a un côté occulte qui fait partie un peu de mon background d'intérêt. Moi, j'aime beaucoup ça. Mais alors, l'ermite, là. La carte de l'ermite et la carte de la mort dans le tarot de Tote sont vraiment des cartes que j'apprécie particulièrement, que je trouve vraiment, vraiment, vraiment belles. Et le tarot de Tote, parmi les trois systèmes, je pense que, esthétiquement parlant, c'est celui qui me plaît le plus. Surtout cette version vintage green. Alors, on l'appelle greeny parce que c'était une erreur d'impression, je pense, à un moment donné, dans les années 70, si mes souvenirs sont bons. C'était une erreur d'impression de la part de la maison d'édition. Je ne sais plus c'est laquelle. Il n'y a pas de copyright, évidemment, ici. Et en fait, les bords sont un peu verts, ce qui fait que les couleurs sont un peu différentes de l'édition de base. Mais moi, j'aime. J'aime cette version-là. Et alors, le dos est sans bordure. Donc, c'est vraiment magnifique. Moi, j'aime vraiment beaucoup cette esthétique-là. Mais tu vas voir que dans la sélection de tarot que je t'ai faite pour te montrer ce que j'aime en termes d'esthétique, eh bien, c'est très, très, très varié. Très, très, très varié. Le premier tarot que j'ai vu et je me suis dit, « Oh my God, c'est beau ! » « Ça, c'est beau ! » Eh bien, c'est le début de mon tarot. Tu connais mon histoire d'amour avec ce tarot. Là, j'ai vu une empreinte artistique super originale que je n'avais jamais vue ailleurs. Et là, je me suis dit, « Ouais, non, mais ça, c'est des images magnifiques. » « Ça, moi, je veux bien. » Oh, punaise, je le remets à l'endroit, il se remet à l'envers. C'était des images, j'avais envie de travailler avec ce jeu. Voilà, ça me dérange d'un côté. Moi, j'aime bien ces jeux qui viennent un petit peu me triturer, là. Donc ça, c'est un jeu que je trouve absolument magnifique. Et je sais qu'il y a des tas de gens qui détestent l'esthétisme de Patrick Valenza, le créateur du Deviant Moon, notamment. Moi, je l'adore. Et c'est le premier jeu, quand je l'ai vu, je me suis dit, « Oh ! Celui-là, je le veux parce qu'il est beau. » C'est assez drôle que je commence par celui-là parce que c'est vraiment le premier que j'ai vu et qui, esthétiquement, m'a vraiment, vraiment plu. Et le deuxième que je vais te montrer, c'est le deuxième que j'ai acheté dans l'ordre. Donc tu vois, c'est... Et là, tu vas te dire, « Non mais la meuf, elle ne sait pas ce qu'elle veut. » Je te parle du Moonshye Tarot. Je pense que c'est le tarot à l'opposé complet de Deviant Moon. Mais bon, c'est un tarot que je trouve esthétiquement magnifique. Voilà. J'aime beaucoup. Moi, j'adore les jeux de tarot et d'oracle avec des photos. Que ce soit des photomontages ou pas. J'aime beaucoup ça. Moi, ça me parle. Mais je... Voilà, je n'ai pas que des jeux avec des photos. Mais voilà, encore une fois, l'esthétique de ce jeu est à milieu du Deviant Moon Tarot ou de ce qu'on peut voir dans des decks classiques que je t'ai montré juste avant. Et pourtant, c'est un jeu que je trouve absolument magnifique. J'aime énormément l'ambiance du Moonshye Tarot. Donc, voilà, c'est un jeu très reconnaissable. Je veux dire, c'est un style... C'est qui qui a fait ce jeu ? C'est Daniel Noël, je pense. Ouais, Daniel Noël qui a un style très reconnaissable. Mais voilà, c'est un jeu, on ne peut pas mentir là. Enfin, moi, personnellement, qui répond à certains critères esthétiques, qui me parle. C'est souvent un conseil qu'on donne, en fait, aux débutants dans le tarot. C'est de choisir un jeu qui leur plaît. Tout simplement parce que... Choisir un jeu qui te plaît, tu vas avoir tendance à le sortir un peu plus souvent. C'est normal. C'est juste que... Esthétiquement, c'est ta came. Tu vas vouloir l'utiliser beaucoup plus souvent. Tu vas avoir envie de le toucher, de le prendre, de le mélanger, de regarder les cartes, de regarder les images, de créer un lien avec lui. Donc, c'est vrai que c'est un bon conseil pour les débutants. Personnellement, je trouve que c'est vraiment important quand on commence. Et donc, tu vois, déjà là, alors que ces deux tarots sont rentrés dans ma collection très, 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 très tôt à mes débuts dans l'étude du tarot. Et encore une fois, ils ne sont vraiment pas du tout pareils. Je te montre un autre jeu que je trouve magnifique, que j'ai acquis beaucoup plus tard. C'est un oracle. C'est le Iris Oracle Deck de Marie-Elisabeth Evans. Voilà. J'ai quelques-uns de ces jeux parce que j'aime bien. Regarde, l'esthétisme de ce jeu est quand même particulier. Enfin, moi, j'adore. C'est très coloré. C'est très beau. Mais alors là, c'est du crayonné. C'est du crayonné. Donc, on est encore une fois sur quelque chose de très, très différent de ce que je viens de te montrer. C'est moins... Le mot qui me vient va te faire marrer mais je trouve ça moins prout-prout. C'est-à-dire, je trouve ça moins... C'est plus brut en fait. C'est juste... Je prends une feuille, je dessine, je colorie et je prends mon pied avec ça et puis voilà quoi. Tu vois ? Moi, c'est un jeu que je trouve très beau. Je trouve très beau. J'aime beaucoup la gamme de couleurs utilisées, la technique du crayon qui donne une énergie vraiment différente à ce jeu que s'il avait été fait en collage ou en gouache ou ce genre de choses. Donc, tu vois, ça, c'est un jeu que je trouve magnifique et encore une fois, son esthétique... Il n'y a pas de fil rouge en fait, vraiment, dans l'esthétique de tous les jeux que je te montre. La première fois que j'ai été confrontée à un jeu qui esthétiquement n'était pas forcément dans ma tasse de thé, c'était... c'était avec un tarot que j'ai trouvé chez un antiquaire. J'avais fait une vidéo d'ailleurs, YouTube à ce propos, j'essaierai de la retrouver et de la mettre en barre d'infos, mais je suis allée chez un brocanteur qui avait un espèce d'énorme stock de livres ésotériques, de jeux de cartes, etc. et parmi ce stock, il y avait le nouveau tarot Paladini. Donc, c'est un jeu que j'ai acheté du coup d'occasion chez ce brocanteur et je pense qu'il l'a laissé... Franchement, je n'ai pas de souvenirs mais je n'ai pas payé 5 euros pour ce jeu, quoi. Je ne pense pas. Et on est sur un système traditionnel Rider Waite Smith mais avec quand même un parti pris. Là, justement, par exemple, l'impératrice. On n'est pas sur un clone complètement exact. Il y a quand même une interprétation du créateur par rapport à comment il a interprété son univers dans ce jeu. Et comme tu peux le voir, ça, ce n'est pas un univers graphique où je me suis dit waouh, ce jeu est magnifique, il me le faut. Mais je l'ai trouvé intéressant justement par ce côté proche du Rider sans être un clone complet. Eh bien, figure-toi que ça, c'est la première expérience que j'ai eue avec un jeu qui esthétiquement n'était pas forcément ma tasse de thé. et que pourtant, j'ai adoré. Ce jeu, je l'aime passionnément. Le nouveau tarot Paladini, c'est un tarot que j'utilise très souvent pour des questions très concrètes. Par exemple, quand je dois faire un tirage sur ma situation professionnelle, par exemple, le nouveau tarot Paladini, pour moi, il est parfait pour ça. C'est un tarot que j'utilise beaucoup pour moi-même, que j'ai quand même utilisé de temps en temps pour les autres, mais pas trop souvent. Mais je l'adore et pourtant, et pourtant, son esthétique, c'est pas que je trouve que c'est waouh. Et c'est là que la réflexion peut devenir intéressante pour toi. C'est à quel moment dans ton parcours tarologique, si tu as déjà vécu ça, est-ce que tu as décroché du côté esthétique du jeu pour t'intéresser à quelque chose peut-être d'autre qui t'intéressait davantage à propos du jeu autre que son esthétique première ? Le prochain jeu que je vais te montrer, il répond exactement à ça. C'est un jeu que j'ai acheté assez récemment, en février de cette année. Donc, il y a février, mars, avril, mai. Il y a trois mois d'ici. Et c'est un jeu que j'ai découvert lors de l'expérience tarot, la retraite tarologique de Margot. C'est Christelle qui avait ce jeu. Christelle, si tu passes par là. Et Christelle avait un jeu, ça m'a intriguée, en fait. Déjà, le dos m'a intriguée de ce jeu. Et tout de suite, quand... Pardon, tu as eu ma tête en groupe. Quand j'ai vu le dos de ce jeu, je me suis dit tout de suite, non, mais ce jeu, en fait, ce n'est pas du tout, mais jamais je vais acheter ça. Ce n'est vraiment pas ma cam en termes d'esthétisme. Ce jeu, c'est le Encore Tarot de Siro Marchetti. Alors, Siro Marchetti, il a fait plein de tarots différents, mass market et autopubliés. Et le Encore Tarot, je me suis dit, non, mais c'est mort. l'esthétiquement, il ne me plaît pas. Et en fait, tu vois, il y a des tranches rouges comme ça. Donc, il est beau, je veux dire, voilà, quand tu le vois comme ça, c'est un beau jeu avec un dos, tu vois, avec des tons qui me parlent bien et tout. Donc, en fait, c'est le dos qui m'a attirée de prime abord. Et puis, comme j'étais là sur place et que j'avais la possibilité de regarder les cartes, eh bien, j'ai regardé les cartes. Et en fait, voilà, ça, c'est un esthétisme, moi, qui ne me parle pas. C'est l'esthétisme typique, un peu fantasy, voilà, qui me laisse un peu, c'est pas que ça me parle, voilà, là, je vais te montrer une carte qui ne me parle tellement pas, voilà, avec des dragons partout. Alors, c'est pas que cette carte ne me parle pas. C'est juste que l'esthétique ne vient pas chiffonner quelque chose chez moi, quoi. Voilà, c'est pas... c'est pas le truc de ouf. Mais, ce jeu avait quelque chose d'intéressant que je n'avais jamais vu ailleurs. Dans ce jeu, il y a, en plus des personnages de la cour, et je, comme tu peux le voir, j'essaye de faire les choses bien et j'essaye de trouver la carte avant que j'arrive à terminer ma phrase. Voilà, je l'ai trouvé. Dans ce jeu, en plus des personnages de la cour, il y a des cartes de palais. Voilà, le palais de la suite des coupes, le palais de coupes, et j'ai trouvé ce concept de créer le lieu où se réunissent les personnages de la cour mais tellement génial, c'était tellement une idée de génie que je me suis dit non, non, ce jeu, il me le faut. Et donc, voilà ce qui m'a menée à dépasser le côté esthétique qui ne me plaisait pas du jeu. c'est parce que outre l'esthétique du jeu, il a quelque chose à m'apporter en plus que les autres ne vont pas m'apporter. Et quand je regarde en fait, quand je regarde les jeux que je t'ai sortis qui esthétiquement ne sont pas forcément ma tasse de thé, eh bien, c'est exactement ça qui se passe maintenant quand je me dis ce jeu ne me plaît pas esthétiquement mais il a quelque chose de spécial et donc je vais investir dans ce jeu et je verrai bien. Autre exemple typique de jeu dont l'esthétisme laisse à désirer pour moi, c'est le tarot des rêves de Gaïa. Donc, c'est un jeu, je ne te montre pas la boîte parce qu'elle est énorme, elle est cachée quelque part dans mon coffre. C'est un jeu, voilà, l'esthétisme, bon, ce n'est pas mon kiff, le côté un peu cosmique, alors c'est le tarot des rêves de Gaïa, c'est vraiment l'intention derrière de représenter peut-être les énergies de la Terre et quelque chose peut-être un peu plus ancré. Non, pour moi, ce n'est pas un tarot ancré du tout. Mais, je suis passée devant un jour, devant, dans mon magasin ésotérique préféré. J'ai ressenti l'envie vraiment de l'acheter. Je l'ai acheté parce que moi, j'ai besoin d'avoir le jeu dans les mains vraiment pour comprendre s'il est pour moi ou pas. Et en fait, ce jeu est une pépite. Donc, on est sur une esthétique très... On ne peut pas dire que c'est une esthétique qui me parle. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a énormément de symboles dans ce jeu, par exemple. Donc, ça peut être intéressant, par exemple, ici, on a le héros. Alors, ça, je pense que c'est... Est-ce que c'est les cavaliers ? Je ne sais plus trop. Parce que c'est un système à part de ce jeu. Il a un système vraiment particulier. mais on a par exemple un ours qui est représenté. Il y a le soleil. Il y a... Bon, là, il y a juste l'ours et le soleil qui me marquent. Ah non, il y a des têtes de sangliers sur le côté aussi, tu vois. Donc, il y a des énergies animales qui sont très présentes. Là, par exemple, pour l'as de feu, on a quand même l'araignée qui tisse sa toile autour d'un oeuf. Donc, tu vois, au niveau symbolique, il y a vraiment des choses super intéressantes à aller chercher dans ce jeu. mais vraiment, ce qui fait sa force et sa richesse, c'est son guidebook. Ce guidebook est incroyable. En fait, ce jeu, c'est mon psy de poche. Voilà. Pour chaque carte, tu as quand même, quand même, de la matière. Tu vois. Et moi, j'aime bien. J'aime bien ce genre de jeu. Alors, c'est sûr que je ne vais pas l'utiliser de la même manière qu'un tarot un peu plus classique, etc. Mais j'aime bien ce côté. Il a quelque chose que les autres n'ont pas, c'est-à-dire un guidebook super, super intéressant. Et voilà pourquoi il a rejoint ma collection et voilà pourquoi il ne va pas quitter ma collection malgré le fait que les dessins ne me parlent pas. Autre exemple de jeu et encore là, c'est encore différent parce que ça vient de titiller mon adolescente antérieure, si j'ai envie de dire, c'est les oracles de Lucie Cavendish. Alors, Lucie Cavendish, elle s'associe avec Jasmine Beckett-Griffith, qui a un style quand même très particulier de dessin avec ses filles du style poupée avec des grands yeux, etc. Moi, ça me fait trop penser à des trucs, on voyait beaucoup ce genre de dessin quand j'étais ado. Parfois, il y avait des sacs à dos avec des filles comme ça avec des grands yeux et tout. Puis, il y a eu des poupées comme ça. Moi, ça, j'étais plus grande. Mais, ça évoque toute une partie de mon adolescence que personnellement, je n'aimais pas. Moi, je n'avais pas ce genre de sac à dos avec ce genre de dessin. En fait, je pense qu'inconsciemment, je commençais à rejeter ce genre de truc qui me paraissait un petit peu trop... Je voulais faire l'ado adulte et pas l'ado enfant. Si tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, on est quand même dans une esthétique. Sorry, mais moi, ce n'est pas du tout mon esthétique. Mais, encore une fois, les guidebooks de Lucie Cavendish, je te le montre sans faire tout tomber, ils sont cools. Franchement, ils sont géniaux. Voilà. Alors, c'est génial de se tirer une petite carte comme ça et juste de lire le guidebook et c'est une utilisation vraiment différente des cartes que je n'avais pas encore jusqu'à présent où j'étais très dans... Non, mais moi, le livret, je ne m'y attache pas forcément, etc. Eh bien, ces petits oracles de Lucie Cavendish, là, ça fait du bien. Franchement, même si l'esthétisme, je ne l'aime pas. C'est juste qu'ils ont un truc en plus qui me parle. Tout ça pour dire que je pense qu'à un moment donné dans notre parcours tarologique, ça peut être bien de se détacher de l'esthétisme pur et dur du jeu en te disant oui, mais là, ça ne me parle pas ou ça me parle et d'accueillir le fait que certains jeux ont quelque chose à t'apporter qui n'est pas forcément reposé sur l'esthétisme de ces cartes. Et je pense au guidebook, évidemment. je pense là, par exemple, avec des cartes supplémentaires qui sont super intéressantes à explorer. Sincèrement, alors que je travaillais sur justement ce projet de déménagement, le palais de Denier est sorti constamment. Donc, c'était super intéressant par exemple. Alors qu'on déménage dans une maison de campagne, etc. Donc, voilà, moi, je trouve ça intéressant. Donc, voilà, il y a des tas d'autres choses dans un tarot que son esthétisme et je pense que ça peut être intéressant de dépasser ça pour faire l'expérience de quelque chose de différent. Je dirais même que si l'esthétisme te rebute vraiment là, va peut-être voir là, va peut-être creuser, il y a peut-être quelque chose à aller chercher. Quel que soit le travail que tu en retireras, je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher à partir du moment où un jeu va nous donner, va nous procurer en fait une émotion particulière. Qu'elle soit pleine de beauté ou qu'elle soit pleine de dégoût, pour moi, il y a quelque chose à aller chiffonner là-dedans qui est intéressant pour sa pratique. Je ne sais pas ce que tu en penses, j'ouvre le dialogue, dis-moi, tu peux répondre en commentaire quel est ton rapport avec l'esthétique dans tes jeux, est-ce que c'est quelque chose qui est très important pour toi, est-ce que c'est quelque chose que tu as réussi à lâcher à un moment donné, pourquoi, est-ce qu'il y a une esthétique en particulier qui te plaît et du coup tu te fermes au reste quitte à passer à côté de pépites. On peut en discuter en commentaire, on peut en discuter aussi sur le Discord de l'une maison dans le salon discussion libre sans aucun problème. Je te rappelle aussi que si tu veux recevoir un petit contenu gratuit dans ta boîte mail tous les jours cette semaine et les semaines à venir à 8h du matin pile précise et que tu as envie de passer un petit moment privilégié en ma compagnie en sirotant ton café du matin tu peux t'inscrire je mettrai le lien aussi juste en dessous de cette vidéo. Sur ce, je te laisse et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut !